vraiment ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble mais aujourd'hui comme vous voyez c'est la tête du poisson là et le bâton de manioc, la tête du poisson et le bibois là le poisson brisé et le bibois là ça fait longtemps que nous n'avons pas mangé ensemble donc vous pouvez me souhaiter appétit franchement mes ancêtres et camps qui ont pu conceptualiser cette affaire de bâton de manioc vraiment que Dieu bénisse mes ancêtres et camps parce que le bâton de manioc là vous voyez ça peut s'accompagner avec l'avocat mais aujourd'hui c'est avec la tête du poisson le bobo là et la tête du poisson vraiment le dedans de la tête du poisson là c'est c'est juteux la tête du poisson donc si vous me donnez le poisson vous a enlevé la tête on aura des problèmes je préfère la tête là à toute autre partie du poisson donc je disais tantôt vraiment que Dieu bénisse mes ancêtres et camps mes ancêtres et camps qui ont inventé le bibois là et ceux qui ont eu l'inspiration qu'on peut manger le bibois là avec le poisson brisé vraiment leur invention là c'est une invention qui apporte la joie au coeur merci pour On mange en direct. Bon appétit, bon appétit. Merci. La terre du poisson. Il me dit bibora, une cuisse, bibora, une cuisse. Un nom bon, hein? Bibora, un nom bon. Bibora donne l'inspiration de parler les Wondos. Merci, merci, les gars. Maman, pour la boucala. Il y a les pommes, là, hein? Donc, je vais voir si je peux manger les pommes après. Ou, l'orange. Ou, les mandarins. Donc, vous voyez, ça, c'est la meilleure chose que je mange. Mme la guide, elle a apporté les fruits, là, vous voyez? Panné les fruits. Les gars, moi, j'ai grandi à Yaoundé. C'est ça. C'est ça qui me gardait en vie. À l'époque, quand tu avais... À l'époque, ce n'est pas maintenant. À l'époque, quand on avait... 250 francs. Il y avait une matière, là-bas, dans notre croix. Maman, c'est ici. Pour ceux qui sont à la chapelle d'Obilique. Elle était championne. Mais c'est le maquero. C'est le maquero qui faisait ça. Ce n'est pas le maquero. L'autre, c'est notre poisson spécial. C'est madame la guide qui connaît le nom du poisson, c'est. Avec nos 250 francs, on avait un demi-poisson. Le soir, on gardait, on attendait le soir. Le soir, tu vois, la tête du poisson coûte cher. Ce que les gens ne savent pas. Là, on braise le poisson. Je ne sais pas si ça a changé. À l'époque, la tête du maquero coûte plus cher que la queue du maquero. Dans l'époque, il n'y avait pas encore l'inflation que nous avons là aujourd'hui. Où les prix ont galopé. À l'époque, avec 250, tu étais sûr que tu auras une demi-tête de poisson à 200. Et avec un bâton de manioc. Et tu zigouilles ça, franchement. Tu zigouilles et tu demandes à ma mississière de donner de l'eau. Tu bois. La soirée est assurée. Voilà pourquoi quand je vois les gens voler les milliards. Les gens voler les milliards. Ce que vous faites avec les milliards, les gars. Parce qu'il y a des trucs qui sont belles dans cette vie. Qu'on n'a même pas besoin des milliards. Donc, vous voler les milliards. Vous rendez les gens tristes. Mais vous ne pouvez pas manger ces milliards-là. Et jouir de ces milliards. Mon ami, en te dire que je sois président de la République, donc ça me dit que tu sois la président. Mais tu ne pourras pas manger les choses comme ça. Je dis qu'aller avec votre président. Ça. Moi, j'ai dit que je suis venu même jusqu'aux Etats-Unis. Je suis aux Etats-Unis d'Amérique. À Washington. La capitale du monde. Où il y a toutes les choses qu'on peut imaginer. Toutes sortes de restaurants. Il y a toutes. Il y a les hamburgers. Et les tchupillés. Et comment vous appelez ? Il y a tous les noms. Je ne connais même pas les noms. Quand je suis venu aux Etats-Unis, je me suis rendu compte que on peut avoir le pilé, le pilé, madame la guide connaît mon menu. Le pilé, le coq, le sanga. Ici, chez moi, c'est les trucs qu'on mange. Le pilé, le sanga, le tarot, donc la toux, le conchauff. Donc vous voyez que je n'ai pas, je ne me suis pas déconnecté de mes racines. Je ne me suis pas déconnecté. Les meilleurs restaurants d'ici où j'y vais, c'est les restaurants camerounais. Quand je vais dans les restaurants les blancs, ce paraît un peu avoir des distractions, mais quand j'ai envie de me sentir bien, où je mange et je rôte, je vais je vais chez je vais dans nos restaurants camerounais. Emmanuel Dijek, ouais, tu connais. Vraiment, regardez que j'atterris au Cameroun, Emmanuel Dijek, le coq, derrière Siantou, avec le bateau, c'était la magie, c'est plus la matière, elle est toujours là. Emmanuel Dijek, il connaît. Dès qu'on finissait l'émission à la radio, on courait là-bas, derrière l'institut Siantou, donc là où il y a la radio, il y a une matière qui faisait le coq, là, oh mon dieu, il n'y a que les connaisseurs. Donc, mes amis, c'est la tête du poisson, c'est ça qui me garde encore envie. la tête du poisson. Je vais vous démontrer comment on mange la tête du poisson. Quand je mange la tête du poisson, je vais vous dire à des gens qui disent mais tu manges la tête du poisson comme un sawa. Je ne sais pas comment les sawa mangent la tête du poisson, franchement. Quand je mange, les gens me regardent et me disent mais gars, tu manges la tête du poisson comme un sawa. Moi, je n'ai jamais connu comment les gars mangent la tête du poisson. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc, le jour où tu avais l'argent, tu achètes un poisson en entier. L'os du milieu là, dans, je dirais, la colonne vétérale du poisson, tu dégageais ça avec beaucoup d'attention parce que dès que tu enlevais l'os du poisson, on remettait ça à la braise. Il y avait un peu de condiment là. On braisait. C'était du poisson. L'os du poisson. Il s'adonné. Il y a quelques... Parce que tu n'as pas parlé de l'affaire de croqueuse de diamants. Mon frère, franchement, et ça, tu me vois souvent parler des trucs de clash. Je suis tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur l'affaire de croqueuse de diamants? Moi, je suis en train de croquer le poisson. Donc, entre croquer le poisson et croquer le diamant, toi, tu choisis quoi? Franchement. Bon, moi, je suis croqueur de tête de poisson. parlons du croquement de la tête du poisson. C'est encore mieux que parler de croqueuse de diamants. Parce que croquer le diamant, c'est trop compliqué. et on dit qu'on croque le diamant vers minuit. Le truc qu'on croque vers minuit, il est 13h15 ici, chez moi, à Washington. 13h15. Donc, je croque ma tête du poisson à 13h15. si vous me voyez croquer le poisson à minuit, oubliez-moi, dites que là où un pasteur est rentré dans les choses compliquées, tout ce qu'on croque à minuit est dangereux. Donc, moi, je ne vais pas parler des choses qu'on croque à minuit. Parlons du poisson. On peut même dire encore croqueur d'os du poisson. Vous voyez comme il s'agit de croquer l'os du poisson. On peut parler des choses qu'on voit. Là, il y a vu qui croquait le diamant. C'est un éphémisme qui me dérange. L'éphémisme du croquement du diamant me dérange d'un palon. Je ne veux pas parler de ça. Ce n'est pas compliqué de manger le poisson. Voici notre bibolo. Le bibolo si je vais détacher ça, je vais manger le soir. Mais pas à minuit. Le soir. Je ne veux pas croquer le bibolo. Je n'ai pas encore parlé de... Oui, et derrière, j'ai parlé de cette dame. Cette dame qui a eu l'affaire de perte du foetus et de tout ça. il y a beaucoup de personnes qui s'en prennent à cette femme. Mais moi, je vais vous dire, je ne vais pas m'en prendre à cette femme parce que selon moi, elle est une victime. Excusez-moi, moi j'étais là c'est juste pour manger mais il y a des sujets qui viennent là. Je vais juste un peu parler de ça. Donc, tout ce que je vais vous dire c'est que la femme dont le foetus a disparu est une victime du système. Personne ne connaît la pression qu'on a mis sur elle pour retracter son histoire. Personne. nous vivons dans un pays de hooligans. Ceux qui gèrent le pays sont des hooligans. Si vous connaissez les hooligans. Donc, c'est les gens qui sont prêts à mettre le feu et le sang partout. Donc, si tu n'as pas le cœur tu seras comme cette femme là. Et je me m'appris que le gars qui a protesté pour cette dame est en prison. Vous voyez, imaginez un célestin le gars qui a obtenu une plaque devant l'hôpital à Quintiné pour demander justice pour cette femme. Le gars est en prison. Maintenant, selon vous, quel sang aurait été réservé à cette femme là ? T'elle sort ? Les choses du pays là sont compliquées. Ayant la sympathie et la compassion pour les victimes. Ne jetons pas la pierre aux victimes. Nous sommes tous les victimes du système. cette dame, elle est une victime. Nous sommes tous les victimes. Moi, je suis une victime du système. Vous voyez comment j'aime manger la tête du poisson et le bibola. Est-ce que ça ne vous dit pas que moi j'aurais aimé manger ceci à la chapelle au Bili avec mon frère Vanista Armando Colnez. C'est mon petit frère là-bas. Il connaît de quoi il s'agit quand on parle de poissons brisés à la chapelle au Bili ou même encore comment vous appelez monter maison blanche vers je crois c'est Vorada. Oui, vers Vorada. Donc, moi, je suis une victime du système je suis une victime du système parce que au lieu de manger le poisson brisé donc au lieu de manger la tête du poisson à Yaoundé chez moi dans mon village à Yaoundé je suis en train de manger la tête du poisson et le bibola chez quelqu'un d'autre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème de nostalgie qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Moi, je vous dis ça parce que j'ai l'argent. Je suis riche. Ce n'est pas un pauvre qui vous dit qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Écoutez-moi très bien. Vous avez en face de vous un riche, quelqu'un qui est riche mais qui vous dit que l'argent ne peut pas tout acheter. parce qu'il y a des choses que moi je veux qu'il y a l'argent mais je ne peux pas avoir. Donc, la vie c'est comme ça. Vous voyez pourquoi je me contente de mon poisson brisé, bibola et bâton de manioc et avocat. J'enlève le noyau de l'avocat. L'avocat, si c'est l'avocat beurre, vraiment, c'est comme l'avocat de Bouddha. Ça, c'est vraiment comme l'avocat de Bouddha, l'avocat beurre. ça donne un vieux goût là. Mais, ça donne un vieux goût. Zor, my brother Zor, how are you? Qui vient vraiment sur mon live en train de poster les clics? Je vais bloquer tout ça. Merci, ma soeur Angélique. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le bon appétit. Donc, vous voyez, j'ai fini cette partie du poisson. Je retourne maintenant pour aborder cette autre partie. J'ai lavé la main avant de manger. Dormi. mire, mire, j'ai lavé de la c'est un mire. il y a plein de fruits il y a même la salade je vais manger les bonnes choses du pays homme de Dieu, excuse-moi je ne voulais pas te faire ça, Dieu, comme ça l'homme de Dieu, la tête du poisson là je vais partager avec tout le monde tu as le savoir au bâton du manioc, le bibou alors de chez moi tu connais nous les enfants qui ne s'amusent pas ça a un vieux goût là je ne sais pas ce que madame la guille a mis dans le poisson c'est un vieux goût tu parles comme si tu ne connais pas ça c'est un vieux goût là je vais te montrer comment c'est élastique le bible aussi est élastique vous voyez vous voyez on tire ça revient je n'aime pas le genre qui tasse ça zumba 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 Je suis resté rattaché à ma cuillère, je suis resté rattaché à moi-même. Quand vous mangez des trucs comme ça, et vous imaginez d'où vous venez, vous ne pourrez que remercier Dieu. Je vous assure qu'il y a des pays, mais la femme camerounaise est extraordinaire. Et extraordinaire parce que l'art culinaire camerounaise est exceptionnel. Je ne sais pas si je ressens ça parce que vraiment j'ai grandi rien que dans ça, mais les gars, Dieu a béni mon pays avec tout. Même la nourriture de mon pays, et que même la nourriture de mon pays, quand je reçois les étrangers chez moi, et ils mangent la nourriture du Cameroun, Tu vois la sincérité dans leur appréciation, mais... Vraiment... Ils devront rester fier. Oui, merci, homme de Dieu. Bon. Je vous remercie tous. La pâte ici, pour manger la pâte ici, il faut une concentration extraordinaire pour ne rien perdre. Merci ma soeur Genévée Vanaba. Donc, vraiment, excusez-moi que j'arrête le live pour me focaliser sur la tête. C'est la tête-ci qui me fait laisser Facebook pour l'instant. Vous avez vu, la tête du poisson va me faire quitter Facebook. Un live. Oui. Ça doit vous dire l'effet. L'effet de la tête du poisson. Donc, merci les gars. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Et... Vraiment, dans la paix du Seigneur, je ne peux que vous souhaiter la paix. Euh... Je prie vraiment... Que comme le Seigneur m'a béni, qu'il vous bénisse aussi. Et... Je prie aussi... Que le Seigneur permette que ceux qui n'ont pas aujourd'hui puissent aussi avoir demain. Voilà. Tout ce que je peux faire. Merci pour ce moment de communion. Je vous aime et à très bientôt.